yo les petits potes c'est zirko j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui les petits potes vidéo entraînement pecs aujourd'hui les petits potes pas le temps de niaiser pas le temps de rigoler je suis pas là pour rigoler nous sommes pas là pour rigoler aujourd'hui nous allons faire quatre exercices qui vont vraiment bien piquer je vais faire seulement quatre exercices mais avec des halteres hyper lourds regardez tous les poids qu'il y a sur les halteres c'est simple là il y a tous les poids là par terre là bas que dans la vidéo que je vous ai montré là fait que mes objets de muscu y'a plus aucun poids là bas avec tous les poids j'ai sur mes halteres j'en ai pour 30 kg d'accord le plus lourd que j'ai déjà porté c'est 20 kg là 30 kg je sais pas si je vais y arriver comme vous pouvez voir ils sont super longs et tout moi je suis dans la galerie à les porter mais on va rien lâcher on va tout donner voilà alors avant de vous faire cet entraînement j'aurai un truc à vous dire j'aurai un gros 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 truc à vous dire si vous êtes comme moi d'accord que ça va faire deux ans vous faites de la muscu et vous avez envie de faire cet entraînement et vous avez envie de remettre aussi lourd que moi sur vos halteres vous pouvez mais avant vous vous échauffez bien vous prenez un bon temps de repos quand il faut prendre un temps de repos et surtout vous n'allez pas trop vite et vous pensez à bien souffler à bien faire le mouvement parce que les halteres sont tellement lourds que un mauvais mouvement et là on se blesse tout de suite alors vous pouvez le refaire mais écoutez bien les conseils et appliquez bien les conseils que je viens de vous donner et si vous êtes débutant refaites l'entraînement avec des halteres mais prenez pas aussi lourd que moi ou prenez pas aussi lourd que ceux de mes abonnés qui vont refaire l'entraînement et qui ça fait déjà des années qui font de la muscu moi ça fait deux ans que je fais de la muscu il y a que trois je connais mes performances je connais quand j'en ai marge je connais ma force je connais ma puissance je sais que je vais y arriver je sais que je vais tout donner alors alors voilà moi je me connais et si vous vous connaissez pas encore totalement bien votre corps et bien ne vous amusez ne vous amusez pas à faire ne vous amusez pas à mettre aussi lourd le premier exercice c'est que tu vois qu'on va faire c'est du développé coucher on se fait comme ça sur le point les petits potes et on vient pousser comme ça on va travailler les pecs le deuxième exercice qu'on va faire les petits potes et du développé écarté à la place de faire comme ça les petits potes on va venir écarté comme ça ça a l'air facile parce que pour l'instant j'ai pas de fois mais vous allez voir que quand on aura les altères en main ça sera pas si facile le troisième exercice on appelle ça du développé serré vous pouvez prendre les altères les coller comme ça et on va descendre ici et pousser vous pouvez travailler au jute des pecs et le quatrième exercice on appelle moi j'appelle ça du développé coucher écarté pourquoi ça fait on descend en développé on descend en développé écarté et on remonte en développé coucher comme ça et comme ça comme ça et comme ça et surtout une chose très importante quand vous faites les quand vous faites cet entraînement là n'importe quel entraînement gainé ça va vous permettre d'avoir plus de puissance ça va vous permettre d'être stable sur le banc au moins ça va vous éviter de tomber ou de vous blesser quoi alors on va attraper les altères en main j'ai mis un chronomètre qui s'appelle l'interval timer juste ici hop on va lancer on commence en 4 3 2 1 c'est parti pour le premier exercice développé coucher comme ça on se met sur le banc on souffle on gagne et on chaque bonne année on souffle on pense au temps on ne va pas trop vite ça sert à rien on laisse pas aller on souffle on gagne au niveau des abdos c'est très lourd alors n'allez pas trop vite et surtout faites bien le mouvement n'allez pas trop vite à ce moment vous allez vous blesser et surtout si vous avez besoin de boire on va buvez premier exercice on a 30 secondes de récup on a 30 secondes de récupération les petits potes regardez évidemment pas 30 secondes de récup là il reste 20 secondes là pendant les temps de récupération on pense à à bien se détendre on pense à une petite boule de massage que ce soit une balle en mousse une boule de massage ou une balle de pénis pendant les temps de récup on la voulait vous massez vos pecs et si vous en avez pas vous faites avec les mains vous étirez vers la cage thoracique aussi voilà le deuxième exercice comme je vous l'ai dit tout à l'heure les petits potes hop développé écarté ah oui c'est très lourd mais je veux aujourd'hui vous montrer toutes mes performances je veux vous montrer que je suis quelqu'un qui sait soulever le mur aussi j'ai jamais fait mais c'est lourd par contre bon ça m'est souper mais faites que moi les petits potes vous prenez pas de temps n'allez pas trop vite pourquoi vous blessez quoi 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 attends j'arrive j'arrive bougez pas 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 je suis là désolé c'était le tueurère qui me rveille les petits potes hop troisième et dernier et avant dernier exercice quand je me suis trompé hop Développé serré, développé couché serré, vous êtes prêts, on s'arrange les mains, qu'on souffle, on gagne bien, et j'ai l'entend. C'est dur, mais on marche si bien, on est fait pour ça, on est fait pour transpirer, on est là pour ça, alors on ne va pas abandonner maintenant. C'est pas dans l'exercice, vous avez besoin de souffler, vous n'avez pas soufflé, il n'y a pas de honte, voilà. C'est bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que, après je vous donnez quelques conseils. 30 secondes de récupération, et après on passe au dernier exercice. En tout cas, le conseil que je pourrais vous donner, en attendant que le temps de récup puisse terminer, quand vous êtes en train de récupération, pensez à bien souffler, voilà, à économiser votre énergie pour quand vous allez faire le dernier exercice, ou pendant d'autres exercices qui vont arriver, commencez-vous bien les pecs. C'est un petit conseil que je peux vous donner. Regressez-moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner plein de conseils pour vous progresser. Hop, dernier exercice, comme je vous l'ai dit, on descend les petits potes en développé couché, et on remonte en... Non, on descend en développé écarté, par contre, et on remonte en développé couché. On souffle, on gagne, on lâche pas. Allez encore, on est en allé, toi, en tant que allé. Allez, Zirko ! Allez, Zirko ! Allez, on lâche pas, on donne tout. Non, 3, 2, 1... Voilà. Hop. 4 exercices et petits potes qui ont fait. Comme vous pouvez le voir, je suis en sueur, je n'en peux plus. Voilà, j'ai tout donné. Je vous mets les veines, je ne sais pas si vous le voyez avec les petits potes, mais là, il y a juste une de mes veines qui ressort. Les veines de mes avant-bras, ils ressortent aussi. Une condition au niveau des pecs incroyable, une condition de l'espace. On n'a rien lâché, on a tout donné. Alors, je vais vite fait vous donner 3 conseils qui vont vous faire progresser. Déjà, de l'une, quand vous faites un exercice, pensez, de l'une, à bien souffler, à bien faire le mouvement, et surtout, à bien contrôler votre mouvement. Quand vous développez couché, ça ne sert à rien de vous mettre comme ça, et d'aller aussi que ça, là, vous n'allez rien faire du tout, à part vous blesser, c'est tout ce que vous allez faire. Non, prenez bien votre temps quand vous êtes en train de descendre, et quand vous montez, allez un tout petit peu plus vite. Et surtout, quand vous arrivez vers le haut, pour développer couché, pensez à bien se développer pour que ce soit plus dur que du béton, vous voyez ? Ça, le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est quand vous faites un entraînement, dites-vous que c'est tout dans le mental. Si vous vous dites, dès que vous êtes assis sur le bord, dès que vous vous dites, je ne vais pas y arriver, et bien c'est sûr que vous n'allez pas y arriver. Tandis que si vous vous dites, oui, je vais y arriver, donne tout, allez, lâche rien, donne tout, bat-toi, fonce, allez, et bien là, vous allez voir que, quand vous vous dites ça, vous allez voir que ça va être plus facile pour moi, parce que vous serez prêt, vous serez déterminé, et en même temps, vous serez bien motivé, ça fait que, voilà, vous allez soulever, quoi, et vous allez être fier de vous à la fin. Et le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est de soyez toujours fier de vous. Peu importe le résultat que vous avez, soyez toujours fier de vous. Moi, comme je vous ai dit, moi, comme je vous ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos, pour les anciens, vous l'avez déjà entendu, pour les nouveaux, je vous le répète, quoi. Moi, ces résultats, là, je les ai eus en 4 mois. Ça fait que, voilà, les abdos, là, je les ai eus en 4 mois, les gros bras, je les ai eus en 4 mois, les gros pecs, je les ai eus en 4 mois, pourquoi ? Parce que, avant, j'étais un fou de muscu. Je le suis encore au jour d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la muscu pour moi, à fond. La muscu, elle est là, ma copine, elle est là, ma famille, elle est là, mais la muscu, elle est quand même là. La muscu, elle est là. Bien sûr, là, il y a ma copine, et il y a ma famille qui est juste au-dessus, qui sont bien au-dessus, mais la muscu, elle est quand même là. Pourquoi ? Parce que la muscu, ça me prend une très grande place dans ma vie, et ça va faire, comme je vous l'ai dit, 2 ans, il y a 3 ans que j'en fais, et je suis toujours autant motivé, et c'est ma passion, plus tard, de renfermer mon métier, plus tard, je voudrais devenir coach sportif, parce que moi, on m'a aidé, on m'a aidé à la progression, on m'a aidé à voir le physique que j'ai là actuellement. Alors, moi, j'aimerais bien aider les gens pour, en fait, faire passer un message, pour montrer que, peu importe, que nous soyons surpoids, qu'on soit tout maigre, et que, voilà, on n'est pas sportif, et bien, nous pouvons tous avoir un gros physique à avoir, et bien, nous pouvons tous avoir des gros bras. Voilà, et si vous voulez faire partie de ma team, en vous, la team de sportif, la team de, voilà, la team de, la team sportif, c'est ça, vous avez envie de, faire partie de mon clan, faire partie de ma team, et tout, et tout, vous avez juste à faire une chose, je vais vous montrer ce que vous avez juste à faire, vous avez juste à aller sur YouTube, d'accord, vous avez juste à aller sur YouTube, les petits potes, YouTube, hop, voilà, vous allez sur Zirko, d'accord, parce que oui, j'ai changé le nom de ma chaîne YouTube, pourquoi, pour le moins, c'est toujours zirko.k47, en gros, si vous voulez me trouver, moi, vous allez marquer zirko.k47, mais, dans pas très longtemps, il sera, dans pas très longtemps, le nom de ma chaîne, ça sera zirko, pourquoi, parce que zirko.k47, je trouve que c'est un long nom, voilà, de une, et de deux, il y en a plein qui ne savent pas marquer, bah, k47, ou il y en a plein qui ne savent pas marquer zirko, ça fait que, ben, j'ai juste mis zirko, au moins zirko, pour ceux qui ne savent pas, c'est z-i-r-k-o, au moins, c'est super facile, au moins, c'est vite que, voilà, il y a un nom qui fait c'est Tyler, et que tout le monde galère à me trouver, non, au moins, le nom qui va bientôt se mettre sur ma chaîne, ça sera zirko, z-i-r-k-o, au moins, vous êtes tranquille, ça va être plus facile pour vous, pour me trouver, vous allez là, vous allez sur ma chaîne YouTube, il sera marqué, il y aura le bouton, il sera marqué s'abonner, ben, vous appuyez dessus, vous activez la cloche, vous mettez un maximum de sous bleus, sous ma dernière vidéo que j'ai faite, je réagis avec des vidéos de transformation physique, incroyable et motivante, il y a 22h que j'ai fait, donc hier après-midi, je l'ai faite, voilà, vous mettez un maximum de sous bleus à cette vidéo-là, et à toutes les autres vidéos que j'ai pu faire, sur cette chaîne, et ben, vous allez vous abonner aussi à mon TikTok, à mon simple, et à mon Facebook, et vous savez, ça, je ne vais pas vous montrer, vous savez comment on fait, et je voudrais remercier tous les nouveaux qui sont, qui se sont abonnés à moi, merci, gros merci à vous, vous êtes vraiment les meilleurs, les plus forts, j'espère que cet entraînement vous aura motivé, j'espère que cet entraînement va vous plaire, voilà, et ça va, je ne suis pas mort, j'ai résisté à l'entraînement, même si voilà, j'ai une condition au niveau des pecs, au niveau des biceps, au niveau des triceps, au niveau des épaules, le malade, j'en peux plus, voilà, mais, l'entraînement là, c'est joué dans le mental, et c'est grâce à des entraînements comme ça, qu'on verra si vous avez du mental, ou pas, alors, comme vous avez pu voir, moi j'ai du mental, j'ai des grosses performances, alors, ben, voilà, bon, allez, salut les petits potes, je ne vous embête pas plus longtemps, salut, force à vous, force à moi, salut, à la prochaine, et surtout, ben l'après-midi les petits potes, parce qu'à l'heure où je vous tourne les petits potes, cette vidéo, il est actuellement, 14h07, 14h07, bon, ben allez, gros bisous les petits potes, salut les potos,